Et salut, c'est Juju, bienvenue dans la cuisine de mon restaurant. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un petit tatin salé comme ça avec des cuisses de poulet, un petit peu de chou-fleur, des oignons, des tomates confites, un peu de paprika fumé. Un vrai petit régal, vous avez vu, c'est très simple à faire. C'est un repas complet, une petite salade. On met une casserole d'eau avec du gros sel à bouillir. On va faire cuire notre chou-fleur. Alors on le cuit juste un petit peu croquant, 5 à 7 minutes, ça dépend de la grosseur de nos sommités. J'ai pris un demi-chou-fleur. On coupe les petits sommités, à peu près à part égale. On met une poêle à chauffer avec un filet d'huile d'olive. On assaisonne nos cuisses de poulet. Alors j'ai pris des cuisses de poulet, je les ai désaussées, j'ai enlevé la peau. On les assaisonne de sel. Un peu de poivre. On va les mettre à colorer. On assaisonne de l'autre côté. On leur apporte une belle coloration pour apporter du goût, bien sûr. C'est ça qui va nous donner du goût, le croustillant du poulet. L'eau elle bout. On met notre chou-fleur à cuire. Allez, on prend un petit oignon rouge. On va le faire en petites pétales. Vous voyez, j'enlève le côté où il y a la racine là. J'enlève l'intérieur. Et on va faire des fines petites pétales. Vous voyez, on enlève la racine au moins. Il y a tout qui se défait. Et si tu découves ma chaîne, ne dis surtout pas penser à ta bonne air qui est la petite cloche. Comme ça, tu seras au courant dès que je vais une nouvelle vidéo en ligne. Allez, on coupe les petites tomates. On les coupe juste en deux, comme ça. Qu'elles puissent recracher un peu de jus. C'est ce qui va faire de l'humidité dans notre tatin pour la cuire. Ça évitera que ce soit tout sec à l'intérieur. Notre petit poulet, petite coloration. On les retourne. On met le four à préchauffer à 180 degrés. Qu'il soit bien chaud pour pouvoir enfourner notre tatin. Alors, vous voyez, notre poulet, il est bien coloré. Il nous a apporté pas mal de petits sucs. On le débarrasse. On va faire tomber un peu nos oignons. Avec un petit filet d'huile d'olive. Voilà, nos petits oignons, ils sont tombés. Ils sont très bien comme ça. On prend notre chou-fleur qu'on égoutte. On met le poulet. Une demi-cuillère de paprika. Nos petites tomates. On mélange tout ça. Après, on prend une petite pâte brisée. Si on veut la faire maison, bien sûr, on va regarder les recettes qu'il y a sur la chaîne. Alors, on y va. On couvre tout. On enfonce bien avec une cuillère la pâte au fond de la poêle. Un petit filet d'huile d'olive. Un petit coup de pinceau. Et là, maintenant, c'est parti. On la fournit à 180 degrés pendant 30 minutes. Et là, voilà, on va regarder le petit résultat. Oh là 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 là. C'est gourmand. Regardez-moi ça. C'est merveilleux. Une petite tarte tatin salée. Et d'une main sûre, on y va. On y va franco, ok ? Bam ! Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Merveilleux. Petite tourte poulet. Ça sent incroyablement bon. Un vrai petit régal. Et là, on se sert une belle petite part. Un petit peu de salade. La petite vinaigrette. À table juju. Là, c'est parti. On va se régaler. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, à la partager, à la commenter. À t'abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là. À regarder d'autres vidéos. Moi, je te dis à la semaine prochaine et... À table juju ! Sous-titrage ST' 501